Bonjour, je m'appelle Laurent Nizette et j'ai décidé de vous présenter une vidéo sur les clairs obscurs en photographie. Pour ce faire, j'ai eu le plaisir d'en rencontrer un modèle qui est ici à côté de moi et qui est venu m'aider gracieusement, bénévolement, juste pour le plaisir de la passion. Je vous le présente, il s'appelle J1. Alors j'espère que cette vidéo va vous plaire. Bonne journée, au revoir. Vous avez déjà sans doute vu le IK qui consiste à avoir des images à une grande tendance claire. Il y a le low-key qui est l'inverse, qui est des images à une grande tendance obscure. Et ici, on va parler de clair-obscur. Vous allez apprendre à faire des images clair-obscure. C'est intéressant parce que le clair-obscur, c'est ce qui nous permet finalement d'apprendre facilement à maîtriser la lumière. On va le voir tout de suite. Pour pouvoir faire une image claire obscure, je dois, si aucun flash ne déclenche et que j'enclenche avec mon appareil photo, avoir un résultat noir. C'est-à-dire que si je déclenche l'appareil photo, mon image doit être toute noire. Ce qui va faire la clarté, c'est les flashs exclusivement. Je vais donc créer une atmosphère assez sombre en descendant le fond noir. Je vais demander à JM de mettre sa main devant l'objectif et je vais venir avec une torche et un snoop, mais vous pouvez mettre n'importe quoi comme éclairage qui correspond à vos désirs. Moi, dans mon cas, je vais mettre ça derrière la main de JM et je vais déclencher. Le flash va bien sûr se déclencher également. Qu'est-ce que je vais avoir comme résultat ? Vous le voyez. Je vais avoir une image obscure, noire, avec la main de JM noire, également obscure, et je vais avoir le contour de la main de JM qui sera clair. Pour arriver à voir ce résultat-là, je l'ai donc fermé avec mon appareil photo en termes de réglage. Je pense que mon A était sur 18 ou 20 en icône, mais sinon c'est toujours le même principe. Plus le chiffre sera élevé, plus vous avez fermé. Je vais utiliser une vitesse de synchroflash de 200, je crois, pour être sûr d'avoir ma synchroflash. Et vous aussi, en 200, vous êtes sûr d'avoir une synchroflash, à mon avis. Et donc, bref, qu'est-ce que je vais avoir comme résultat ? Je vais avoir cette image obscure avec la main obscure et le contour de la main claire. J'ai donc ma première photo en clair-obscur. Bravo, c'est fait. Je peux maintenant apprendre à gérer ma lumière. Et ce que je vais faire, c'est que je veux avoir la même image en clair-obscur, mais au lieu d'avoir la main de JM noire, je vais l'avoir correctement exposée. Je vais donc placer, dans mon cas, un bol beauté devant la main de JM. Je favorise les bol beauté par rapport au parapluie, parce que le bol beauté permet de choisir où on éclaire, où on en voit la lumière, alors que le parapluie éclaire un peu partout. Donc, je vais éclairer la main de JM, mais je vais laisser mon stoup derrière, mon éclairage derrière, ce qui va permettre de continuer à avoir le contour de ma main très clair. Je prends ma photo, bam ! Qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens une main exposée correctement, à la louche, le contour de la main qui lui est obscur, enfin l'extérieur de la main, et le contour qui lui est très clair. J'ai donc une image clair-obscur avec une main correctement exposée. Donc là, vous vous rendez compte que le clair-obscur permet bien sûr de faire des images originales, de voir un très chouette effet, mais surtout permet de gérer votre éclairage. Le contour clair comme ça autour de la main va rajouter un cachet. Alors, ok, sur une main, ce n'est pas terrible. Je lui ai demandé à JM d'enlever ce qu'il y a au-dessus, de se mettre torse nu, et on va travailler avec son corps, ça c'est sexy, ça travaille avec le corps de JM. Enfin bref. Je vais donc mettre JM devant mon fond noir. Derrière JM, je vais mettre deux torches avec deux snoops et une torche classique. Ah oui, la torche classique va éclairer de manière un peu plus large. Et je vais faire une photo comme ça. Alors, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens de nouveau un clair-obscur, c'est-à-dire que, autour de JM, l'extérieur est obscur, JM est obscur, et le contour, le fin contour de JM est clair, mon clair-obscur. Vous voyez, ça permet vraiment de dessiner comme ça JM. Très chouette effet, bravo. On ne va pas s'arrêter là, bien sûr. On va essayer de colorer avec cette même stratégie le corps de JM. Pour ce faire, je vais déplacer mes torches sur le côté pour avoir plus de surface claire et moins de surface sombre, et d'avoir un meilleur dégradé sur le corps de JM. Bien sûr, là où j'ai envie d'être plus discret, je vais laisser les torches tout à fait derrière pour juste avoir mon dessin clair sur le côté de JM. Je vais donner à JM quelque chose en nom, pour créer une image, pour créer un contexte. Dans ce cas-ci, on va mimer le suicide, parce qu'il drache dehors, il pleut, et qu'on est en plein été et que c'est des vacances. Et je vais prendre ma photo. Voilà le résultat. Alors, bien sûr, le but du jeu, c'est que les torches ne doivent pas vraiment éclairer JM de face. Il y a des éclairs j'aime. Normalement, on ne peut pas éclairer un sujet de face, ça aplatit les sujets. Mais là, on va vraiment avoir les torches qui sont sur les côtés, voire derrière, pour pouvoir créer un très grand dégradé de luminosité claire, obscure, sur le corps de JM. Et bien voilà, c'est fait pour aujourd'hui. Ce petit tuto est fait. J'espère que ça vous a donné des idées de photos, des idées de projets à réaliser. En tout cas, moi, je vous remercie. C'était Laurent Nizette. Et je vous dis bonne soirée. Au revoir. Merci. 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 Merci.